Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous parler de protection objectif. Allez, c'est parti ! Voilà, on va parler protection. Donc comme vous le savez, j'ai acquéri un 300mm 2.8 au mois de mai dernier. C'est un objectif qui est assez goûteux et je voulais absolument le protéger. Le protéger aussi de façon à le camoufler quand je fais mes sorties nature. Et c'est avec les produits tragropants que j'ai souhaité le protéger. Pourquoi ? Parce que c'est pour moi ceux qui ouvraient la meilleure protection. En plus d'être modulable et d'être très complet, ces protections sont vraiment de très bonne qualité. On va avoir différents modules qui vont protéger l'objectif. Donc on va protéger du fût jusqu'au pare-soleil en passant par des modules en silicone et en néoprène. De plus, ces protections vont être aussi résistantes au choc, mais également aussi à l'humidité et à l'eau. Donc si vous utilisez votre appareil sous la pluie, l'eau va ruisseler simplement sur la protection sans engendrer de dégâts des eaux dans l'objectif. Ce n'est pas infaillible à 100%, ce n'est pas une protection 100% étanche. Si vous voulez vraiment protéger votre objectif pour les grosses intempéries, prévoyez des housses de protection bien spécifiques. Là, c'est plus pour, voilà, en cas de pluie, de quand même protéger que l'objectif ne soit pas en contact direct avec la pluie. Ces protections se déclinent en plusieurs couleurs. On va avoir une couleur automne et une couleur printemps. Donc on a une couleur qui est beaucoup plus verte et une couleur beaucoup plus terne. J'ai les deux couleurs en ma possession. Comme ça, je peux vous les présenter. Et en même temps, moi, je les utilise. En printemps, je vais travailler plus avec la couleur vive. Et en automne, je vais travailler avec l'autre. Suivant un peu aussi les conditions de lumière vers lesquelles je vais aller photographier, je vais travailler avec l'une comme avec l'autre. Celle que moi, je vous conseillerais, ce serait plus la couleur automne, qui sera plus une couleur passe-partout durant l'année. Aussi bien en hiver qu'en été. Pourquoi ? Parce que les couleurs sont moins vives. La couleur printemps, en hiver, il faut un peu oublier. Elle sera un peu moins discrète. Les parties en silicone, pour tout ce qui est multiplicateur 1.4 et 2 fois, sont à part. Donc il faut les acheter à part ou les mentionner au moment de votre commande. Moi, j'ai choisi la couleur brune et pas blanche parce que la couleur blanche est un peu trop claire et donc ne camoufle pas spécialement le multiplicateur. La couleur brune, elle va bien le camoufler et va avec l'ensemble du corps de votre protection. Donc cette protection est livrée en plusieurs modules. Vous allez avoir les parties en silicone qui vont protéger l'intégralité de l'avant du fût d'objectif. Puis vous allez avoir une partie en néoprène qui vient se scratcher avec des ouvertures à pression qui vont permettre d'avoir accès à la bague de mise au point ou aux autres réglages de l'objectif. Et puis vous avez la protection du pare-soleil. Donc on a aussi cette protection plus en mousse, plus rigide qui va protéger votre pare-soleil. Vous avez aussi un cache objectif qui va vous permettre d'en même temps servir de pied pour poser votre objectif. Par exemple, quand vous êtes à ras du sol, vous pouvez le poser dessus pour éviter d'abîmer la protection et d'abîmer aussi votre objectif. Ces protections sont disponibles pour plusieurs types d'objectifs. Je vous mets la liste juste ici complète des objectifs compatibles avec les protections de tragopan. D'autres protections vont arriver durant l'année 2021. Donc la liste va encore s'allonger. Honnêtement, moi je vous conseille cette protection malgré le budget. On est entre 100 et 150 euros. Mais ça reste des produits qui sont de très bonne qualité. Seul petit défaut que moi je dirais c'est que certains Zui par exemple sur mon 300 ne me donnent pas accès entièrement à toutes les fonctionnalités. Certes, c'est des fonctionnalités que je n'utilise pas tout le temps mais j'aurais quand même bien aimé les avoir. Donc il y a quand même des petits défauts comme sur toutes, comme les Lensco aussi ils ont leurs défauts. Mais voilà, ça reste pour moi les meilleures protections sur le marché. Elles protègent extrêmement bien votre objectif contre les coûts, l'humidité et le transport. Donc ça c'est vraiment bien parce que voilà, ça m'arrive de les cogner contre une branche ou parfois quand je le pose je le pose sur une pierre. Bon moi je n'abîme pas la couleur de mon objectif. Ça ne dégrade en rien. C'est assez rigide. Et donc du coup ça le protège vraiment bien. Ces protections sont facilement démontables et facilement lavables aussi. Si vous avez de l'eau ou de la boue qui se sont mis dessus ça fait des tâches si vous avez envie de le laver. Donc voilà, moi je n'hésite pas parfois de les mettre dans un évier de les faire baigner dans l'eau chaude avec un peu de... sans savon bien sûr pour ne pas avoir les odeurs mais je les nettoie comme ça vraiment à l'eau chaude et après je les laisse sécher et je n'ai qu'à les réappliquer. Les parties en silicone même chose on peut facilement les nettoyer un petit coup de pinceau un petit coup d'eau dessus c'est vite fait. Honnêtement sur près de 6 mois je n'ai eu aucun souci de fonctionnement avec cette protection. Ça les scratch tiennent bien les coutures tiennent bien aussi. Elles se scratchent toujours aussi bien parce que j'ai des montes à chaque fois pour nettoyer malgré tout mon objectif quand je vais dans des milieux plus poussiéreux ou de sable. Donc voilà ça protège quand même vraiment bien votre objectif. Maintenant jamais à 100% non plus il faut rester logique s'il pleut ou que vous avez du sable c'est toujours bien de les démonter et de nettoyer votre objectif quand vous revenez. Mais voilà c'est sur ça que cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez Ciao Ciao